Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Ces dernières heures, le comité international de secours appelle à la levée immédiate des restrictions sur l'aide humanitaire. 29 milliards de dollars d'exportation au hydrocarbure d'ici 2030. Inflation en baisse, des réserves de change confortables en 2026. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Algérie affirme le potentiel de croissance du pays. Nouveau projet d'irrigation à Mostaganem, estimé à 2 milliards de dinars, il vise à élargir les surfaces irriguées et à fournir de nouvelles ressources hydriques pour combler le déficit en eau enregistré ces dernières années. Culture, plus de 200 artistes exposent leurs œuvres au palais de la culture Moufdi Zakaria. Intitulé Panorama, la manifestation retrace l'histoire de la peinture algérienne de 1954 à 2024. Et puis Sport Football, l'éliminatoire de la Cannes 2025. Les Verts bouclent la face de poule avec un sans faute en s'imposant hier 5 buts à 1 face au Libéria. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec les relations algéro-américaines. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue américain. Ahmed Attaf et Anthony Blinken se sont félicités de ce qui a été réalisé sur la voie du renforcement des relations économiques et de l'intensification du dialogue stratégique entre les deux pays. Les deux parties ont également passé en revue plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, notamment les développements de la situation à Rasa. La question du Sahara occidental et le projet de création d'une opération onusienne de maintien de la paix en Haïti, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La Cour constitutionnelle ne tardera pas à se prononcer sur la constitutionnalité des amendements proposés par la PN au projet de loi de finances 2025 après la saisine du Premier ministre et du Président du Conseil de la Nation. La décision de la Cour finalisera les procédures pour la promulgation de la loi de finances et son entrée en vigueur. Pour rappel, quatre articles sont concernés par cette saisine, les 25, 23, 33 et 55. On écoute à ce propos l'économiste Mahfoud Kaoubi. Il répond à Nariman Mendil. Le budget est un acte d'autorisation qui est donné à l'exécutif par l'organe législatif ou l'institution législative qui est le Parlement. Cette fois-ci, il y a eu un différent entre l'exécutif et le Parlement, donc les députés, au sujet de certains taxes et impôts. Il y a eu un différent au sujet de quatre impôts principalement que l'exécutif a jugé nécessaire de maintenir malgré l'avis différent du Parlement. C'est à partir de là qu'un arbitrage est demandé au constitutionnel pour trancher par rapport à une interprétation d'une disposition de la constitution. Et la PN qui reprend ses travaux ce lundi, une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du texte relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets. Dernier wali installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'Intérieur, celui d'Adrar, en l'occurrence Ali Bouguera. Dans son intervention à l'occasion, Brahim Red a mis en avant les engagements du président de la République dans la prise en charge des préoccupations du citoyen, citant à titre d'exemple les projets structurés à l'image des usines de dessalement d'eau de mer, l'extension du réseau ferroviaire dans le sud et le projet d'investissement lancé à Adrar. Il a également mis l'accent sur le tourisme, un secteur qui doit être valorisé en tant que facteur de diversification économique créateur d'emplois. Le dernier rapport de la Banque mondiale sera mis en ligne ce lundi concernant la situation économique en Algérie. Le document prévoit 29 milliards de dollars d'exportation aux hydrocarbures d'ici 2030, une inflation en baisse et des réserves de change confortables en 2026 entre autres. Pour Kamel Brahim, représentant de la Banque mondiale en Algérie, le rapport affirme le potentiel de croissance du pays. Le rapport sur la situation économique en Algérie par rapport à l'automne 2024 prouve si besoin est, ce qui a été affirmé au printemps dernier, en l'occurrence la solidité du développement en Algérie. Peu de pays de la région peuvent se targuer de pouvoir poursuivre leur développement avec un taux entre 3 et 4% durant 4 années consécutives. Et pour 2025, on peut même s'avancer à dire qu'il y aura une accélération de ce développement. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, elle s'ouvre ce lundi, l'occasion de faire le point sur les mesures prises pour encourager les initiatives des jeunes porteurs de projets. Pour en parler ce matin, Nariman Mendil reçoit dans l'invité du jour, Abdelrahman Harbi, conseiller en finances d'entreprise et vice-président du Global Entrepreneurship Network. Direction l'ouest du pays où un nouveau projet d'irrigation a été approuvé à Mostaganem, estimé à 2 milliards de dinars. Le projet en question vise à élargir les surfaces irriguées et à fournir de nouvelles ressources hydriques pour combler le déficit en eau enregistré ces dernières années dans cette région. Yamina Hamdoud pour le détail. Face aux défis liés à la rareté des ressources hydriques, la wilaya de Mostaganem s'inscrit dans une dynamique de développement durable en mettant en œuvre des projets stratégiques visant à optimiser l'utilisation de l'eau. Parmi ces initiatives, un projet ambitieux d'irrigation agricole vient d'être approuvé, utilisant les eaux traitées de la station de la Salamandre. Le périmètre concerné s'étendra sur les communes de Stidia, Hassimamesh, Mazagran, Fornaca, Ainouisi et Hessiane. L'eau utilisée pour ce projet proviendra de la station d'épuration des eaux usées de la Salamandre, qui traitait auparavant 57 000 m3 d'eau par jour, rejetée directement dans la mer. La station a bénéficié d'un projet de traitement tertiaire des eaux usées, financé à hauteur de 80 milliards de centimes, afin de garantir un niveau de purification très élevé pour la réutilisation de ces eaux dans l'irrigation agricole. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales pour soutenir l'agriculture locale et élargir les surfaces irriguées, tout en valorisant les eaux usées traitées pour répondre aux besoins croissants des agriculteurs. De Mosta Ghanem, Yamina Hamdoud, Al-Gachin 3. Santé à présent pour parler de néonatologie. Il n'y a pas si longtemps, le nombre de bébés nés prématurés à Gherdaya était important. Aujourd'hui, grâce aux efforts consentis par l'équipe Algéro-Cubaine qui assure la prise en charge de ces bébés, leur nombre a diminué. C'est depuis octobre 2016 que l'unité de néonatologie à l'EHS Docteur Gadi Bakir prenne en charge les enfants prématurés. Emel Bundiba, chef service. On reçoit près de 100-200 prématurés par an. Le mois dernier seulement, 24 prématurés et maintenant au niveau du service, j'en ai 16. La prise en charge se fait proprement dit avec ce qu'on a, faisant fonction de néonatologie. On reçoit de nouveau-nés de prématurés de partout. De la wilayah de Gherdaya, Hasermel, Lerouad, Tamaras, Timimoun. On a à peu près 7 couveuses et 7 tables chauffantes, plus les berceaux. Une capacité d'hospitalisation de 24 à 25 malades. Une équipe médicale algéro-cubaine. Trois médecins néonatologues et quatre infirmiers en néonatologie cubains aussi. Mais le staff est algérien avec trois péricultrices et des ATS, des aides en périculture qui assurent les soins au niveau de notre service. Des facteurs derrière les cas des enfants prématurés. C'est une femme très jeune ou bien elle souffre d'une maladie quelconque, d'hypertension, du diabète. C'est des facteurs de risque qui peuvent donner un prématuré par suite. Aussi mauvais rythme de vie de la femme. Mais maintenant, on a constaté une diminution des cas prématurés grâce aux médias, aux polycliniques, aux équipes polyvalentes, entre médecins, sages-femmes, péricultrices, qui aident à éduquer surtout ces femmes. Le plus grand souhait du staff médical, c'est d'améliorer les conditions du travail pour une meilleure prise en charge. Je vous remercie à Mahfoud Kirkar pour Algérie Chantrois. 8h08min sur Algérie Chantrois. Les razaouis n'en finissent pas de compter leurs morts. Au moins 96 palestiniens sont tombés en martyr dans des bombardements sionistes dans le nord et le centre de la bande de raza au cours des dernières heures. Ces raids ont également fait une soixantaine de blessés et de nombreux disparus. Les bâtiments visés à abriter des dizaines de civils déplacés, des femmes et des enfants pour la plupart. La diplomatie palestinienne tient la communauté internationale pour responsable de la poursuite du génocide d'Araza, une communauté qui doit agir en urgence pour mettre un terme à la folie destructrice de l'entité sioniste et contraindre cette dernière à appliquer les résolutions onusiennes. La situation sanitaire dans l'enclave palestinienne est également source d'inquiétude. Hôpitaux hors service, médecins assassinés, manque de matériel médical, les blessés risquent de mourir. Et dans un élan de solidarité avec les palestiniens, une délégation médicale algérienne, la deuxième du genre, se trouve actuellement à Raza pour deux semaines. Sa mission, assister les médecins palestiniens épuisés et qui travaillent dans des conditions difficiles. Docteur Faisal Raji, chef de cette mission, contacté par Linda Hamet. On est arrivé avec un groupe de sept médecins chirurgiens dans différentes spécialités, maxillofacial, neurologie, traumatologie, ophtalmo, qu'on essaiera de faire de l'autre mieux. Les infrastructures sont minimes actuellement. On était obligé de splitter l'équipe. Il y a deux docteurs qui sont affectés à l'hôpital Shifa, deux autres à Khidmal Amma. Il y en a qui vont faire la rotation, l'anesthésiste par exemple, au besoin, donc il fera le déplacement entre les hôpitaux. On restera au moins deux semaines et on essaiera de faire de notre mieux pour aider la population à surmonter les défis majeurs qu'elle vit depuis plus d'un an. De nombreux jeunes sahraouis se sont rassemblés devant le siège du Parti Socialiste à Madrid pour exiger du gouvernement espagnol de se conformer aux arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne et d'œuvrer pour l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination, dénonçant la volte-face du gouvernement espagnol en faveur du prétendu plan d'autonomie marocain. Les manifestants ont plaidé pour un retour à la neutralité historique de l'Espagne sur le conflit au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce lundi sur une résolution appelant un arrêt immédiat des hostilités au Soudan. Le Soudan qui est ravagé depuis avril 2023 par une guerre qui oppose l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Bourhan. Il est force de soutien rapide de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes selon l'ONU. Retour chez nous pour parler culture. Plus de 200 artistes exposent leurs œuvres au Palais de la Culture Moufdi Zakaria Alger. Intitulé Panorama, la manifestation retrace l'histoire de la peinture algérienne de 1954 à 2024. Parmi ces artistes peintres, Ismahen Mezouer, Sidali Fares l'a rencontré. Ismahen Mezouer est une artiste peintre sortant de l'école des Beaux-Arts d'Oran. Pour elle, devenir artiste peintre est un rêve d'enfant qu'elle a réussi à réaliser. J'ai fait des études avant en marketing et en faisant ce qu'on n'aime pas. On va découvrir ce qu'on aime. J'ai tout plaqué et puis j'ai repris les études à l'école des Beaux-Arts. Vos influences artistiques ? Maintenant, c'est contemporain. J'essaie d'évoluer dans le style contemporain. En même temps, j'essaie de créer mon propre style à moi. J'étais très influencée par les peintures figuratives. Après, c'était une période à la peinture orientaliste. Et là, je retrouve enfin mon propre chemin. Présentez-nous les tableaux que vous avez exposés au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. L'élan vital. L'élan vital, c'est un peu mon élan vital à moi. Après, c'est une période que nous avons tous traversée. Je suppose que nous regardons ce qui se passe dans la télé, la télévision, dans le monde, ces guerres qui continuent, tout ce qui se passe actuellement, surtout à la Palestine. C'est un sujet qui m'a beaucoup affectée et qui m'a touchée un peu. C'est ce qui a donné à ces tableaux. Pour découvrir les travaux de l'artiste-peintre Isméhen Mazouar, une seule destination, le Palais de la Culture Moufdi Zakaria, dans l'exposition Panorama de la peinture algérienne de 1954-2024. Du sport, football, pour terminer avec les éliminatoires de la Cannes 2025. Les Verts terminent en beauté la phase des Poules, en battant hier à Tiziouzou le Liberia sur le score de 5 buts à 1. A l'issue de cette cinquième victoire en 6 matchs, l'Algérie termine en tête du classement du groupe E avec 16 points, la Guinée équatoriale 8 points, le Togo 5, alors que le Liberia ferme la marche avec 4 points. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Amar était à la console technique, Tahir Lufgoum à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, Hadjar Masaudi pour la météo.